Le projet porte sur l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments. Notre ambition c'était de travailler un ancien e-learning qui avait le défaut d'être un petit peu descendant, un petit peu vieillissant et sur des modalités pédagogiques aussi un petit peu anciennes. Et pour travailler sur notre projet, on a bossé sur quatre piliers. On a souhaité le rendre beaucoup plus fun. On l'a pour ça gamifié avec juste le bon dosage de gamification, avec des scènes très réalistes et du flat design. On l'a rendu plus simple. On entend par là un seul module qui va s'adapter en fonction du collaborateur et surtout des spécificités de son métier, parce qu'on ne forme pas de la même façon à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, un poissonnier, un boulanger, un boucher. On l'a aussi écourté. On a fait en sorte d'avoir des évaluations préformatives régulièrement dans le module afin que nos collaborateurs, nos apprenants soient formés uniquement sur les compétences qu'ils ont à développer et pas les autres qui sont déjà acquises. Et enfin, on a souhaité la rendre beaucoup plus opérationnelle. Et pour ça, on a mis l'apprenant au cœur de son métier face à des situations qu'il rencontre régulièrement en magasin afin qu'il adopte des réflexes métiers. Ce projet et cette formation ont eu un réel impact. D'abord, sur les retours qui ont été unanimes sur cette formation avec des apprenants très enthousiastes sur le contenu de cette formation, en tout cas sur le déroulé et sa longueur. Et puis, on a eu un impact en magasin avec une hausse des audits, en tout cas des notes d'audit en magasin qui sont faites autour justement des process et de nos consignes de sécurité et d'hygiène alimentaire. Le principal facteur de succès de ce projet, c'est évidemment le travail d'équipe. On a travaillé conjointement avec notre direction qualité, avec, et ça c'est le plus important aussi, des opérationnels, des collaborateurs qui allaient vivre cette formation pour être sûr qu'elle soit adaptée à leurs besoins. Et puis, évidemment, avec un prestataire, un vrai partenaire qu'on a rencontré durant ce projet qui est Formal Learning et avec qui maintenant, on construit de très beaux projets.